Bonjour de Jérusalem où je suis accompagné par mon cher ami Josué Turnil qui est également le directeur de Juifs pour Jésus en France et je profite que nous soyons ensemble dans cette belle ville de Jérusalem pour lui poser quelques questions, des questions qui se posent à nous de temps en temps si nous côtoyons des amis de confession juive. Alors la question que j'aurais de poser Josué, c'est est-ce que c'est possible d'être juif et de croire en Jésus, de croire en Yeshua comme le Messie du peuple d'Israël ? Shalom ! Shalom ! Alors je crois que la question est plutôt qui est Jésus ? Est-il vraiment le Messie ? Parce que s'il n'est pas le Messie, la question ne se pose pas, les Juifs ne devraient pas croire en lui. Mais s'il est le Messie, donc la réponse est évidente. Alors pour beaucoup de juif, la judaïté est une question de religion. Mais quand j'avais un moi, je suis juif de parent de tradition. Quand j'avais un moi, je n'avais aucune conviction, aucune religion dont j'étais conscient et pourtant la communauté juive me considérait juif. Donc je suis juif à cause de quelque chose d'indépendant de mes propres choix, de ma propre volonté. Et bien sûr, comme dit le vieux dicton, deux Juifs, trois opinions, il y a des Juifs athées, des Juifs bouddhistes, des Juifs même catholiques, avec notamment l'exemple très important de Jean-Marie Lustiger qui était l'archevêque de Paris pendant longtemps. Et le fait qu'on peut aller à Notre-Dame et voir son stèle mortuaire où c'est écrit « Je demeure juif » ou chose qui a beaucoup choqué pas mal de personnes juives, il y inclut Elie Wiesel qui était un ami de Jean-Marie Lustiger mais qui n'aimait pas le fait qu'il continuait à affirmer son identité juive, quoique catholique. Donc voilà la question. Est-il vraiment le Messie ? Alors ça c'est une question qui est débattue, et j'imagine que tu as pas mal de débats régulièrement avec des gens qui contestent que Jésus soit le Messie. Tout à fait, tout à fait. Alors, mais juste pour revenir à la question de l'identité juive, quel est le but d'être juif en fait ? Et pour moi, ça va à la Torah, on doit aller à la Torah. Et la Torah dit que le but d'être juif c'est d'être une lumière pour les nations. Donc si le but d'être juif c'est de partager la parole de Dieu avec les nations, comment faire cela ? Eh bien ma foi en Jésus m'aide à accomplir mon identité première, c'est-à-dire d'être juif. Donc oui, c'est possible de croire en Yeshua et de rester juif. D'ailleurs depuis que je crois en Jésus, je me sens plus juif que juif, plus juif que jamais. Ça c'est intéressant. Oui, tout à fait. Alors, voilà. Ok. Et quels sont les arguments qui, de ta perspective, montrent que Jésus est véritablement le Messie d'Israël ? Premièrement, il est de la descendance de David. Deuxièmement, il est né là où le Messie devait naître. Il est venu à l'époque où le Messie devait venir et il a fait... C'est-à-dire ? Pourquoi tu dis ça ? Parce que plusieurs choses dans l'Ancien Testament, dans la Torah, dans ce qu'on appelle les prophètes, les écrits, parlent clairement de la venue, du rôle et de l'identité du Messie. Donc juste comme exemple, le prophète Daniel dit que le Messie doit venir avant la destruction du Temple. Et que son rôle majeur, c'était d'amener le pardon, l'expiation éternelle. Alors le Temple fut détruit en l'an 70. Et l'argument majeur de l'Évangile, c'est que Jésus, le Messie, est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon les Écritures, c'est à savoir que les Écritures sont basées sur le Temple et sur le sacrifice pour les péchés. Et donc Jésus, sur sa mort, sur la croix, est mort comme corban, comme sacrifice, victime expiatoire pour nos péchés. Alors ça, c'est quelque chose qui existe dans le judaïsme très, très fort. C'est le principe de mitatan sadukin mikaperet, qui veut dire la mort des justes justifie, ou sanctifie, ou sauve. Alors justement, ce que j'ai parfois entendu, c'est que Esaïe 53, et si jamais vous écoutez ce podcast et vous êtes de confession chrétienne, vous avez souvent lu Esaïe 53 comme étant l'exemple même de la prophétie qui annonce la mort du Messie pour le sacrifice des péchés. Mais je sais que quand je parle avec des amis de confession juive, ils me disent « Ah oui, mais ça c'est… ce sont les justes qui… c'est le peuple, le serviteur de l'Éternel, qui expient pour Israël ». Comment tu réponds à cela ? Alors juste pour être clair, Esaïe 53, ce n'est pas un joueur de foot ou de rugby, c'est Esaïe le prophète, chapitre 53, et linguistiquement, c'est impossible que ce soit Israël. Numéro un. Deuxièmement, une lecture simple. Dans le judaïsme, l'interprétation, ce n'est pas « shoot », c'est-à-dire ce qui est le plus simple, le premier regard et ce qui donne sens au texte. Donc, si quelqu'un aborde ce texte sans l'avoir lu auparavant, la première réaction va être… que c'est Yeshua. Deuxièmement, même des commentateurs rabbiniques comme Nachmanide et d'autres ont confirmé que ce texte s'applique au Messie. Maintenant, ça a changé au Moyen Âge. Malheureusement, à cause de la persécution de la chrétienté vis-à-vis des Juifs ont utilisé ce texte pour forcer des conversions. Et voilà le problème. C'est pour ça que la question se pose « Est-il possible d'être juif et quoi en Jésus ? » C'est à cause de toute cette historique de persécution de l'Église vis-à-vis du peuple juif. Ça, c'est une tragédie extraordinaire. C'est regrettable. C'est un non-sens. C'est regrettable. C'est un non-sens. Mais pour mes amis chrétiens qui aimeraient parler avec leurs amis juifs, si Jésus n'est pas le Messie d'Israël, il ne peut pas être le Christ des nations. Bien sûr. Donc, vous ne pouvez pas être chrétien sans la base ou sans la reconnaissance que Jésus soit le Messie d'Israël. Parce que s'il n'est pas le Messie d'Israël, il ne peut pas être votre sauveur. J'ai le sentiment, en discutant ici à Joselm avec pas mal de religieux, qu'il y a vraiment une différence entre la pratique religieuse talmudique et la pratique religieuse telle qu'on peut l'apercevoir dans la lecture du Tanar, c'est-à-dire de ce que nous considérons comme l'Ancien Testament. Est-ce que c'est un enjeu ici ? Est-ce que ça explique une partie du rejet de la notion que Jésus soit le Messie du peuple d'Israël ? L'apôtre Paul parle d'un voile que le peuple juif a qui leur empêche de voir Jésus comme le Messie. Et c'est vrai, si on ne parle vraiment que des éléments ou de la communauté juive la plus religieuse, on peut voir que dans les textes du Talmud, on a le texte de la Bible en milieu et tout autour, on a le commentaire rabbinique. On ne peut que comprendre le texte à partir de l'interprétation rabbinique. Et ça rend la communication difficile, surtout si les rabbins ont une autre manière d'interpréter le texte. Bien sûr, il y a beaucoup de joyaux dans l'interprétation rabbinique, la manière dont ils comprennent la linguistique et les traditions auxquelles ils se réfèrent. Mais la parole de Dieu, la Bible, la Torah, les prophètes ont été écrites pour l'individu. D'ailleurs, il y a un autre prophète, Jérémie, qui a parlé du jour où il y aura un nouveau testament, une nouvelle alliance. « Voici les jours viennent d'île éternel où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Judas. Celui-ci n'enseignera plus, celui-là connaissez l'éternel, car tous me connaîtront depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. » Donc, dans l'idée de la nouvelle alliance, du nouveau testament, ce que je suis convaincu que Jésus a amené, et ce méthode rabbinique où on doit dépendre sur un singe ou sur une interprétation pour connaître la parole de Dieu disparaît. Pas qu'ils n'ont pas de valeur, mais le but, c'est d'avoir accès direct à Dieu. Donc, la référence que tu cites, c'est Jérémie, chapitre 31. Ce serait un passage à lire pour montrer à quel point Dieu, d'ailleurs, veut internaliser sa présence, plutôt que de la réduire à une série de rites que l'on accomplit pour soit se donner bonne conscience, soit imaginer que l'on peut obtenir un mérite au travers de ces pratiques. Dieu veut vraiment que sa présence devienne à l'intérieur de nous. C'est intéressant parce que souvent, on dit que c'est une invention paulinienne, le concept de la nouvelle alliance. C'est-à-dire que c'est Paul qui a inventé l'idée d'une nouvelle alliance, mais c'est vraiment une prophétie du Tanakh en lui-même. Donc, Jérémie 31 fait référence à cette promesse dont tu parles. L'apôtre Paul était imbibé du judaïsme et imbibé de la Torah. Et donc, pour lui, le Nouveau Testament et tout ce qu'il enseignait n'était que la finalité, que l'accomplissement. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour les accomplir. » Alors, tu disais que depuis que tu es devenu un croyant Yeshua, tu te sens beaucoup plus juif. Tu peux expliquer un peu ce que ça signifie et comment ça pourrait être un chemin de réflexion pour une personne qui nous écoute et qui serait surprise par ce genre de propos ? Dans ta première question, dans la question que tu m'as posée, peut-on être juif et quoi en Yeshua ? Il y a plein de questions dedans. C'est une grosse question, on peut passer beaucoup de temps sur cette question, même si on affirme que oui. Mais sous cette question, la question qui taraude, qui consomme, qui est présente depuis des années, c'est qu'est-ce que d'être juif ? Ou encore, qui est juif ? Est-ce qu'on est juif parce qu'on est juif par sa mère ? En Israël, on peut être juif si on peut faire alia et devenir citoyen israélien si c'est son père qui est juif. Pour la synagogue libérale, c'est l'un ou l'autre. Donc, quel est le but d'avoir un peuple élu ? Quel est le but d'être juif ? Quelle est la raison d'être dans la judaïté ? Et c'est là où j'ai retrouvé en Jésus vraiment le but. Et encore, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le but vraiment d'un peuple à part, comme dit la Torah, un peuple trésor, un peuple particulier, c'est expliqué dans notre traduction, un peuple séparé. C'est pour devenir une lumière pour la nation. Ce n'est pas pour se fermer, se cloisonner, s'isoler, mais c'est, au contraire, pour s'ouvrir et amener la parole de Dieu aux nations. Et sans cela, il n'y a plus de sens à être juif. Le sens, c'est le but ultime, c'est que le peuple juif puisse partager ce qu'il connaisse au monde entier. L'une des grandes surprises que peut faire un juif orthodoxe ou pratiquant, c'est d'ouvrir le Nouveau Testament avec Matthieu chapitre 1, verset 1. Et là, la plupart s'attendent à commencer un écrit dont on l'a mis en garde comme étant antisémite, comme étant une sorte de guide de persécution. Ce n'est pas moi qui le dis, d'ailleurs, on trouve pas mal de témoignages comme ceci de la pensée que les gens ont fait, malheureusement à cause de l'horreur de la chrétienté, que je distinguerais des disciples authentiques de Jésus, et de l'horreur de la chrétienté dans les siècles. Donc il ouvre la première page, le premier verset du Nouveau Testament, et ça dit quoi? Tu te souviens? Voici le livre de génération de Jésus le Messie, fils d'Abraham, un juif, fils de David. C'est le synonyme pour dire Messie. Oui, on ne peut pas avoir une introduction plus juive au Nouveau Testament. Fils d'Abraham, fils de David, c'est vraiment la racine de la foi chrétienne et du message de l'Évangile. Est-ce que, alors tu es le seul à être un juif qui croit au Yeshua? Heureusement non, même si des fois, en général, quand les juifs viennent à Yeshua, ils se sentent assez seuls. Mais si vous êtes là et que vous entendez cela, vous n'êtes pas seuls à croire, à considérer ou à sympathiser avec Yeshua, avec Jésus. Et vous pouvez être en contact avec plein de juifs croyants en Jésus partout dans le monde et aussi ici en Israël. Oui, c'est une chose dont Juifs pour Jésus a réalisé un très, très bel inventaire un peu des croyances de la jeune génération juive de part aux États-Unis. Et j'ai découvert que plus de 30% des juifs considéraient qu'il était possible d'être juif et croyant au Yeshua. Donc les choses changent. Et bien écoute, je te remercie d'avoir répondu à une première question. Dans un prochain podcast, on regardera les objections fréquentes qui sont évoquées à l'encontre de la messianité de Yeshua et puis voir comment en parler. J'espère que c'était utile en tout cas pour découvrir un autre aspect de la foi chrétienne et peut-être pour réfléchir si jamais vous venez sur ce podcast un peu neuf avec cette question surprenante. Peut-on être un juif et croire en Jésus en tant que Messie? Shalom Yerushalayim. Shalom. Shalom.